Alors Mathieu, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter également DMJ ? Donc Mathieu Crépin, je suis le directeur général de la société DMJ Atlantique en charge du développement. DMJ est une société spécialisée dans la transformation des matières plastiques et composites, et tout particulièrement dans le développement de solutions d'allègements pour l'industrie. Alors vous avez une spécificité, vous transformez des produits 100% recyclables et vous les fabriquez d'un seul tenant ? Exactement, donc on a développé une offre de guichet unique dans le monde de la plasturgie qui nous permet de combiner un certain nombre de technologies de mise en œuvre qui vont de l'usinage en passant par l'injection, le thermoformage, le formage de composites, et on est à même de combiner ces technos pour essayer d'intégrer un maximum de fonctions sur un même produit et de pouvoir alléger ainsi des produits en plastique et composites. Vos secteurs d'activité sont extrêmement variés parce qu'on va de l'aérospatial au sport avec des catelons ? Exactement, en fait on a historiquement toujours eu des applications dans un grand nombre de domaines qui vont de l'automobile en passant par l'aéronautique, le sport et le loisir, le luxe, et on a cette chance de pouvoir imaginer des solutions dans un domaine et adapter les technologies pour pouvoir convertir cette application dans un autre domaine. Et donc en fait on a cette richesse je dirais de portefeuille de domaines d'activité et d'application. Alors vous avez différents produits qui sont présentés ici sur le stand, alors juste devant nous, nous avons des chaussures de sport que vous avez développées pour des catelons ? Exactement, c'est des chaussures très innovantes puisqu'on fabrique ces chaussures en une seule opération, on met des préformes dans un outillage et on obtient une chaussure fabriquée en une seule opération de moulage, donc sans liaison collée entre la tige et la semelle, qui est la première cause de défaillance d'une chaussure, c'est le décollement de cette semelle. Et donc aujourd'hui ça nous permet d'envisager des productions made in France de chaussures de foot, ce qui n'est pas fait depuis un long moment, et avec une approche circulaire dans le développement de cette chaussure, étant donné qu'on a éco-conçu cette chaussure, il n'y a que deux matières qui constituent cette chaussure, ce qui permet de faciliter son recyclage et de réintégrer des chaussures usagées dans les nouveaux produits. C'est ce qu'on peut voir sur cette chaussure, où on a réintégré des semelles qui ont été rebroyées dans une nouvelle chaussure. Alors quels sont ces deux matériaux utilisés ? Ce sont des polyester et des polyuréthanes, donc des matières thermoplastiques qui présentent l'avantage de pouvoir facilement être recyclées, contrairement à des matières thermodures, où là il est beaucoup plus compliqué de trouver des filières de recyclage. Vous êtes installé en Normandie, la Normandie c'est le producteur numéro un de lin. Effectivement, assez naturellement, on s'est intéressé à cette fibre naturelle, qui permet d'offrir une alternative à la fibre de verre et la fibre de carbone, avec des caractéristiques un peu spécifiques, mais on peut facilement envisager de remplacer une fibre de verre par une fibre de lin, qui a des caractéristiques assez voisines, et avec l'avantage, c'est que c'est biosourcé. On est sur une fibre qui pousse dans nos régions normandes, et que l'on peut mixer avec des résines également biosourcées, pour sortir un composite intégralement biosourcé. Vous êtes vraiment dans une démarche de développement durable, parce qu'en plus vous êtes en circuit tour. Exactement, puisque ça va du producteur au consommateur quelque part. Là, c'est un bel exemple, cette chaussure, où on est en collaboration avec notre client qui est à Lille, et on va fabriquer sur la ville de Nantes ces produits pour les livrer en France, et peut-être plus tard, un peu plus loin. Originellement, la société qui fabrique aujourd'hui ces chaussures, qui est basée à Gétigné, d'MJ Atlantique, est née autour de l'industrie de la fabrication de semelles, et s'est développée dans ce domaine, jusqu'à ce que le marché parte et soit délocalisé, et donc on s'est reconverti dans l'injection plastique, mais historiquement, la société fabriquait des semelles, et aujourd'hui elle se met à fabriquer des chaussures, ce qui est un joli clin d'œil à notre histoire. Voilà.